Les retombées de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine du 31 août au 3 septembre 2023, revisité à ce numéro dès Mardi de la Chine. Les 13 accords de coopération signés entre les deux États sont rappelés à l'entame par le président du réseau média pour la coopération sino-béninoise. Il me plaît à ce sujet de rappeler comme accord signé l'accord relatif au projet de l'opération de cataract au Bénin en 2023 intitulé « Marche vers la lumière ». Le protocole relatif à l'exportation d'ananas frais du Bénin vers la Chine. Avec ces différents accords signés, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Bénin en termes de solidification, diversification avec au corollaire la construction d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et le Bénin. L'ambassadeur de la Chine près du Bénin a partagé avec l'assistance ce qu'il garde de ce séjour de Patrice Talon au-delà bien évidemment des accords signés. À part ces accords signés, le plus important succès de cette visite, c'est la déclaration conjointe que les deux gouvernements ont décidé de prononcer au cours de la visite pour porter les relations bilatérales à un partenariat stratégique. Le deuxième résultat, je pense que c'est la connaissance des Chinois sur le Bénin. À travers cette visite, la connaissance du Bénin est répandue. Les intérêts à l'investissement au Bénin, au changement du Bénin ont augmenté. Que pense l'ambassadeur de la Chine de la suppression de visas pour les Chinois annoncés par le chef de l'État à Beijing ? La question lui a été posée. Cette politique démontre la sincérité et aussi l'audace du Bénin de faire mieux que les autres pays pour attirer les investisseurs, pour donner des services aux investisseurs. Le tourisme est considéré comme un pilier économique pour le développement du Bénin. Mais le tourisme, ce n'est pas aussi le Bénin qui attire le touriste. Beaucoup de pays africains et d'autres pays, même des pays européens, des pays occidentaux, ont fait des efforts pour attirer les touristes chinois. L'occasion a été saisie pour rappeler que la deuxième édition du concours des meilleures productions de presse du réseau média pour la coopération sino-béninoise est lancée. Elle porte sur le thème « Mon regard sur la Chine ». Les oeuvres doivent être réalisées et diffusées entre le 13 septembre et le 31 octobre 2023. Les meilleures productions seront récompensées lors d'une soirée de remise de prix. Et pour y participer, il faut être professionnel des médias, exercant dans un organe de presse écrite et audiovisuelle, ou de la presse digitale du secteur public, ou privé, au Bénin, ou être journaliste en freelance. La première édition de ce concours a porté sur le thème « 50 ans de rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin, la Chine au cœur du développement du Bénin ». Dix professionnels des médias ont été primés par le réseau et l'ambassade de la Chine près du Bénin. Merci.